Bienvenue à chacun. Nous avons déjà eu une prière d'ouverture. C'est le temps maintenant de discuter de certains points qui ont été suscités dans le mouvement. Donc, j'aimerais partager une idée avant de commencer, et je ne veux pas être mal compris, c'est que nous sommes dans un petit temps de crise. Et lorsque je dis un petit temps, je dis dans le sens prophétique. Ellen White a dit à certaines occasions que c'est dans les temps de crise que le caractère est révélé. Donc, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas dans un temps de crise prophétique. Parce que toutes les citations où elle utilise ces phrases, sont placées dans une dispensation. Et ces dispensations ne sont pas la dispensation dans laquelle nous sommes actuellement. Mais alors que nous avançons vers cette crise, lorsque les gens savent que quelque chose d'important est sur le point d'arriver, qu'une crise est sur le point d'arriver, ou que la fin est proche, ils ont tendance à changer d'attitude. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis les douze et quinze derniers mois, c'est d'essayer de tourner notre attention vers la crise qui arrive, donc la loi du dimanche qui arrive. Et pour que cela soit fait, nous devons déterminer qui nous sommes et pourquoi nous nous tenons. Donc, cette œuvre n'a pas encore commencé. Alors, ça a coupé un petit peu. Donc, je vais répéter ce que je viens de dire. Donc, cette œuvre pour la préparation pour la crise qui arrive n'a pas commencé donc au camp meeting d'IPR. Même si certaines personnes utilisent ce camp meeting comme un point de référence. Et donc, la semaine dernière, j'ai utilisé le temps que j'avais pour deux présentations pour clarifier des points que j'avais évoqués auparavant. Et comme je l'ai dit, c'est un sujet que j'ai essayé d'aborder depuis un an. Et la semaine dernière, j'ai présenté certaines phases de cette œuvre. Et donc, les étapes graduelles que j'ai entreprises pour éveiller notre conscience. Considérant les temps dans lesquels nous vivons et la crise future qui est devant nous. Et j'ai abordé ce sujet à travers des perspectives différentes. Et mon espoir, c'est que que chacun d'entre nous que nous pensons que nous sommes dans ce mouvement et que nous pensons que nous sommes donc des participants complets ou que nous avons été disenfranchisées. Ou alors que Alors, je vais expliquer ce mot, disenfranchise. Peut-être que certaines personnes ne vont pas comprendre ce que ce mot signifie. C'est des personnes qui pensent qu'elles ont été mal traitées. Ou mal comprises. Mal comprises. And the term that's used in the world to describe that nowadays. Donc, défranchiser. Défranchiser. Donc, c'est le mot qui est utilisé de nos jours. C'est la culture de l'annulation. Ou l'idée que les gens ne sont pas autorisés à dire ce qu'ils pensent. Donc, je n'essaye pas de dire que chacun d'entre nous peut dire tout ce qu'il veut. Nous avons parlé de ça la semaine dernière. Et lorsque j'ai posé la question ou que la question a été posée. Et je pense que c'était une déclaration. Est-ce que nous, dans le mouvement, sommes libéraux et ne sommes donc plus conservateurs ? Et j'ai essayé de montrer que nous sommes aussi conservateurs que nous l'avons toujours été. Donc, je ne pense pas que chacun a la liberté de dire ce qu'il veut, quand il veut, au moment où il veut. Quoi, quand et comment. Mais cela doit être équilibré. Cela doit être équilibré avec la croyance que… A la fois au niveau corporatif et au niveau individuel. Nous faisons partie de quelque chose. que nous ne laissons pas des groupes de personnes sur le côté. Que les individuels ou des groupes de personnes dans notre mouvement ne sentent pas qu'ils ont été ignorés ou rejetés. que des personnes au niveau individuel ou au niveau du groupe ne puissent pas penser qu'elles ont été mises de côté ou négligées. Et je sais de source sûre qu'il y a des personnes et peut-être plus que nous pouvons le penser. Et plus que nous puissions le reconnaître de façon honnête. des personnes qui ont pu se sentir défranchisées, donc mises de côté. Et ce que j'aimerais faire, à la fois en tant que dirigeant et en tant que membre, dans les derniers moments de cette dispensation, c'est de rassembler les fragments et de se préparer pour la crise qui arrive. Et sur la ligne des 144 000. Et je pense que nous sommes tous certains qu'il y a deux crises qui arrivent l'une après l'autre, qui sont devant nous. prophétiquement, nous les appelons la loi du dimanche et la fin du temps de grâce. Et il me semble que c'est le moment opportun, donc c'est vraiment la dernière opportunité, afin que nous puissions donc commencer ce travail de venir ensemble et de mettre de côté nos différences et se préparer pour la crise qui arrive. Donc, en mettant de côté ces discussions, donc à la fois théologiques et doctrinales. Donc, je disais doctrinales, théologiques et techniques, Donc, théologiques, doctrinales et techniques. En dehors de tous ces sujets, ce que j'ai essayé de montrer sur mes présentations sur les douze derniers mois passés, c'est de donner une opportunité à ceux qui se sentent rejetés ou séparés de nous. Une opportunité pour eux, donc, de réévaluer leurs positions. Leurs pensées et leurs émotions. Leurs sentiments. Et commencer donc à des étapes pour pouvoir être réintégrés dans le mouvement. Donc, certains ont déjà quitté le mouvement physiquement. Ils sont une classe importante de gens. Mais il y a un groupe important de personnes. Et il y a une classe qui est oubliée. Ceux qui ont choisi de ne pas partir. Mais au fond d'eux-mêmes. Ne se sentent pas faire partie du mouvement. Et j'ai essayé d'exprimer cela de différentes façons. Ils se sentent mis au silence. Ils pensent que leurs inquiétudes légitimes ne sont pas traitées. qu'ils ne peuvent pas questionner. Et qu'ils ne peuvent pas questionner, challenger. Je ne veux pas questionner les éléments principaux du message. Alors, je ne dis pas qu'ils ne puissent pas questionner des éléments centraux du message. Mais il y a certains aspects sur lesquels ils ne sont pas forcément d'accord. Et même si ce groupe de personnes ne sont pas ma seule inquiétude, je pense qu'il est temps pour eux et pour le reste de nous de commencer à avoir une conversation. De façon personnelle. Publicly. De façon publique. Et dans nos classes. pour essayer d'essayer d'entreprendre une réconciliation. Et cela ne sert à personne. Si les gens pensent qu'ils ne font pas partie du mouvement, qu'ils n'ont pas une identité. Et j'aimerais que nous considérions ces choses. peu importe où nous soyons par rapport à ce sujet, ce soit positif ou négatif. Et j'aimerais que ces membres, qu'ils soient individuels ou que ce soit des groupes, qu'ils puissent déposer leurs armes, qu'ils puissent déposer leurs armes et essayer d'être réconciliés. Et cela exige que le reste d'entre nous, ceux qui se sentent faire partie du mouvement, ceux qui se sentent faire partie du mouvement, nous avons une obligation de créer un environnement dans ce mouvement qui soit plus ouvert à des idées différentes et de pouvoir avoir des conversations ouvertes et honnêtes. dans le passé, et même si les gens ne l'ont peut-être pas réalisé, il y avait un sujet sur lequel personne n'a parlé, qui était à propos de l'enlèvement américain. Donc, cette idée était basée sur l'inspiration, où l'Amérique était présentée comme étant centrale dans la prophétie. Et après tout, c'est le pays glorieux. Avec ce modèle prophétique, la direction qui était basée aux États-Unis felt a sense of entitlement to maintain control of the work. Il se sentait vraiment le fait de pouvoir maintenir, enfin, de pouvoir contrôler l'œuvre. And that wasn't a problem until it began to be questioned. Et ce n'était pas un problème jusqu'au point où ça commençait à être questionné. Et cette question n'était pas une question théorique. ce n'était pas basé sur des désaccords ou des rébellions, mais on va l'appeler par la providence. Dieu, dans sa geste infinie, a suscité des personnes dans le mouvement qui ne faisaient pas partie du pays glorieux. Et à travers les décennies, il y en a eu beaucoup qui ont aidé à façonner, diriger, et à diriger le message. Mais cela a commencé à être un problème lorsque ces personnes ont commencé à prendre des postes de direction. Nous avons tous entendu cette phrase « Ils doivent augmenter et moi je dois me rabaisser ». Et la réalité de cela a été beaucoup plus douloureuse que les gens peuvent imaginer. C'était dans la dispensation précédente. Et tout le monde entend aujourd'hui à l'exception de ce qui se passe et des conséquences de ce qui se passe. Mais nous sommes rentrés dans une autre crise dans notre mouvement. Elle n'est pas basée sur la géographie, nor race, pas sur la race, mais basée sur le genre. Et basée sur, si je peux utiliser cette phrase, le rôle et la responsabilité des hommes et des femmes dans ce mouvement. Et je sais qu'il est dangereux et plus approprié d'utiliser ce modèle. ce modèle bipolaire de l'humanité. Mais cela nous a dirigés vers un problème dans le mouvement. Si vous m'autorisez à utiliser ce modèle bipolaire un petit peu de temps. Ce n'est pas des personnes de couleur. Ce n'est pas des personnes du pays glorieux. Qui se sentent mises de côté. C'est les hommes. La moitié de ce mouvement ne se sentent pas comme étant des partenaires égaux. Ils se sentent comme s'ils ont été annulés. mis réduits au silence. Unable to complain. Et ils n'ont même pas la possibilité de se plaindre. Unable to give their perspective. Ils n'ont même pas la possibilité de donner leur opinion. Et basiquement, c'est comme si on les a laissés sans voix, sans possibilité de s'exprimer. Alors que c'est quelque chose d'important et de sérieux. J'aimerais rappeler à tous ces hommes qui se sentent, qui ont ces sentiments. Et je ne dis pas que c'est tous les hommes. C'est l'expérience que les femmes ont endurée depuis des millénaires. Mais c'est devenu quelque chose de commun. dans le monde, dans l'Église. Dans la culture et la religion. Parce qu'à la fin, il n'y a plus de différence entre les deux. Plus de différence entre le monde et l'Église. Plus de différence entre la culture et la religion. Et un modèle que j'ai utilisé fréquemment. C'est que c'est les deux faces de la même pièce. Et parce que nous sommes tous endoctrinés et que nous avons tous grandi dans ce cadre patriarcal. Cela nous semble normal. Que des hommes doivent diriger. Que leurs opinions, leurs voix soient entendues. Ils doivent façonner et diriger la direction dans laquelle ce mouvement prophétique doit aller. Mais alors que nous avons essayé d'être plus égalitaires. Beaucoup d'hommes dans le mouvement ne voient pas le changement de cette façon. Et beaucoup d'hommes pensent que nous sommes devenus de plus en plus sexistes. Et ils décrivraient leur expérience. S'ils sont suffisamment courageux. Donc, de façon silencieuse avec leurs amis et leurs confidents. Ils disent qu'ils ne voient pas l'égalité. Parce qu'ils voient que leurs voix leur ont été enlevées. Pour ces hommes, je ne suis pas en train d'essayer de leur dire. Que c'est la rétribution. Que c'est le fait de rendre la monnaie de sa pièce. Que c'est des femmes qui prennent leur revanche. Parce que j'ai peur que certains voient le changement de cette façon. Mais ce n'est pas le cas. C'est des femmes qui ont, depuis la nuit des temps, souffert sous la force oppressive des hommes. Pas simplement les hommes mauvais. Le pire, c'est qu'elles ont souffert sous les forces des hommes qui étaient bons. Et je pense que, de différentes façons, c'est encore pire. J'ai utilisé la phrase dans une de mes précédentes présentations. L'ennemi à la porte. Qui n'est pas un terme biblique. Parce que l'idée ou le terme biblique C'est qu'il y a un ennemi à la porte. C'est qu'il y a un ennemi à la porte. Une force extérieure. C'est ce que ce mouvement a créé pour proclamer. C'est ce que ce mouvement a créé pour proclamer. C'est qu'il y a un ennemi à la porte. Et nous devons nous assembler pour lui résister. Mais nous ne pouvons pas faire cette œuvre. Jusqu'à, à moins de pouvoir déjà premièrement, gérer l'ennemi qui est à l'intérieur. Et bien sûr, j'ai utilisé le terme ennemi. Pas d'une façon littérale. Pas d'une façon morale. Mais c'est un jeu de mots. Parce que si ces personnes dans le mouvement Ne commencent pas à se voir elles-mêmes Comme des vrais, des légitimes et des authentiques membres de ce mouvement Ils ne vont pas se joindre au reste d'entre nous. En résistant à l'ennemi extérieur. Parce qu'il y en a un. Nous ne pouvons peut-être pas comprendre à quoi il ressemble. Et peut-être que nous ne comprenons pas ce que ça veut dire de résister à cet ennemi extérieur. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à désapprendre. Mais la grande controverse est toujours intacte. Les principes fondamentaux sur lesquels cette grande controverse est fondée sont toujours d'actualité. Et donc. Pas juste aujourd'hui. Mais depuis les douze derniers mois. J'ai demandé à ce mouvement. De mettre sa maison dans l'ordre. Et ce n'est pas simplement comprendre les événements qui se déroulent tout autour de nous. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas étudier ce qu'il se passe dans le monde. Mais si nous ne faisons pas attention. Cette œuvre peut en elle-même être une distraction. Parce qu'il y a des personnes dans le mouvement qui sont heurtées. Et ce fait d'être heurtées, c'est donc à différents niveaux. Mais le sujet principal. C'est que ces personnes. Et la majorité sont des hommes. Ils pensent qu'ils ont été mis de côté. Et qu'ils n'ont plus d'une voix qui fonctionne à l'intérieur de nous. Ils sont peut-être en désaccord avec certains des points finaux que nous croyons et que nous enseignons. Et ils doivent ne pas comprendre pourquoi nous mettons en phase sur certains points. Et ils sont peut-être en désaccord avec certaines choses que nous enseignons. Et alors qu'à aucun moment je mets en question le message du cri de minuit. Et les études sur lesquelles ce message a été bâti. Et plus important, la méthodologie sur laquelle ce message a été construit. Peut-être que certaines des questions que ces personnes ont. Peut-être qu'ils ont raison de poser ces questions. Peut-être que leurs vues ont une certaine légitimité. Peut-être qu'il y a des choses que nous devons corriger. Ou peut-être expliquer d'une meilleure façon. Et donc ces pensées, ces idées qui ont été dans mon esprit. Alors que nous approchons la loi du dimanche. Alors que nous sommes en train de nous écraser sur la plage. I use this term we collectively. Et j'utilise ce terme nous de façon collective. We the world. Donc nous le monde. As we do that. Alors que nous faisons cela. And we see the nearness of the time. Et nous voyons donc à quel point le temps est proche. Surely it behooves us. It's our responsibility. C'est certainement notre responsabilité. As much as lies in our power. Tant qu'il n'en est dans notre pouvoir. To search out the lost sheep of the house of Israel. De rechercher donc les brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans ce contexte. Et dans ce contexte. The house of Israel is this movement, the stone. Donc la maison d'Israël c'est ce mouvement. Donc ce mouvement c'est la pierre. As individuals. En tant qu'individus. As fellowships. En tant que communauté. As ministries. En tant que ministères. And as leaders. Et en tant que dirigeants. Je pense que c'est notre responsabilité. Je pense que c'est notre responsabilité. Collectively. De façon collective. To create. A space. De créer un espace. Avant que la crise arrive sur nous. Et qu'il soit trop tard. Avant que la crise arrive sur nous. Et qu'il soit trop tard. De donner une opportunité de dialogue. Afin que les mauvaises désaccords. Qui ont heurté les sentiments. Puissent être discutées. Et je l'espère vaincues. Que nous puissions avoir un niveau d'unité suffisant. Afin de pouvoir avancer. Donc. C'est un petit résumé. De ce que j'ai essayé de faire. Over the past 12 months. Que j'ai essayé de faire. Ces douze derniers mois. Lorsque j'ai commencé à parler du sujet des Levites. Et que j'ai développé cette affaire. Lorsque j'ai parlé de long en large. Sur qu'est-ce que cela signifie d'être un enseignant. Dans ce mouvement. On va poser la question. Donc récemment. C'est un terme qui est utilisé dans le monde. Et selon la partie du monde dans lequel vous vivez. Cela peut être reformulé différemment. Donc en anglais. Cela se dit de la façon suivante. Cela se dit de la façon suivante. C'est l'écriture inclusif. Et vous pouvez le voir dans le titre. Le terme inclusif. C'est inclure des gens. Ce qui ne veut pas dire. Ce qui est l'inverse d'exclure. La question qui a été posée. Est-ce que c'est un concept. Ou une idée. Que nous devrions adopter. Ou embrasser. Dans notre mouvement. Est-ce que c'est un concept. Une idée que nous devrions embrasser. Dans le mouvement. Et. Si vous avez entendu parler de ce terme. Et fait des recherches. Et donc si vous avez entendu parler de ce terme. Et si vous avez fait. Donc. Des recherches. Vous avez une opinion. Vous avez une opinion. Et si vous n'avez pas entendu parler de ce terme. Auparavant. Je suis sûr que vous êtes en train actuellement. De rechercher. Mais la réponse simple. C'est que je pense que oui. Inclusive. Covers. Many. Donc l'écriture inclusive. Ça. Couvre. Énormément. De choses. In fact. It's so expansive. That everybody would have their own. Varying. Or differing views. On what would be inclusive writing. And what would not be. C'est tellement étendu. C'est tellement étendu. Que chaque personne. Pour avoir son opinion. Sur qu'est-ce qui est. C'est ce qui est. Inclusive. Et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais si on le dit simplement. I think it's. Good. Je pense que. Qu'il est bon. Both in our written form. And spoken form. A la fois dans notre façon. Écrite et orale. To use the core concepts. Of inclusive writing. As much as possible. Utiliser donc. Le principe. De l'écriture exclusive. Le plus possible. Because as the title. Indicates. Parce que comme. Le titre l'indique. What we want to do. When we speak about people. Is to include them. Lorsque nous parlons des gens. Nous voulons les inclure. Value them. Leur donner de la valeur. So they do not feel. As though they are different. Afin qu'ils ne se sentent pas. Différents. So. I'm sure that. After having heard this term. Donc. Je suis sûr que. Après avoir entendu. Ce. Ce terme. Some of you will begin to research this. Certains d'entre vous. Vont faire des recherches. And. Perhaps someone might do a study on it. Et peut-être que quelqu'un. Va faire une étude sur cela. Parce que. Because it's all about. Including people. Rather than excluding them. Parce que. C'est. Au sujet. Donc. D'inclure des personnes. Au lieu de les exclure. And it's about. Communicating. With one another. Et c'est donc. Communiquer. L'un et l'autre. Based upon. Our shared humanity. Basé. Sur. Ce que nous partageons. Dans notre humanité. And as I spoke earlier. Et comme. Je l'ai dit. Plus tôt. I think. It helps people. To feel. Part. Of. Something. I think. Je pense que cela. Aide les gens. A faire. A sentir. Qu'ils font partie. De quelque chose. Which means. People will feel. Empowered. Et les gens. Vont se sentir. Mis en valeur. Rather than being. Set aside. Au lieu d'être. De sentir. Qu'ils sont. Mis de côté. Disenfranchised. Ils sont. Défranchisés. Or another word. That's often used. Is marginalized. Et un autre mot. Qui est utilisé. Marginalisé. Which means obviously. To be put on the margins. Or on the edge of something. Et qui veut dire. Être mis à la marge. Être mis sur le côté. De quelque chose. So I think. It's a. It would be a good exercise. Donc je pense que. Cela serait un bon exercice. To whatever degree. That you're able to. Or willing to. A. Au. Degré où vous êtes capable. Ou que vous voulez. To. Look at inclusive writing. And begin to. Have some self examination. Regardez. L'écriture. L'écriture inclusive. Et. Commencez à vous examiner. Vous même. To take out. Gender biases. From your. Words. And your thoughts. De. D'enlever donc. Les biais de genre. Sur les. Les pensées. Que vous avez. To not speak. Of. People. In reference. To their. What they look like. Or descriptions. Of their appearance. Ne pas parler. Sur des personnes. En fonction. De leur apparence. Et de leur façon. Dont ils paraissent. Il y a quelques temps. J'ai mentionné. J'ai mentionné dans une présentation. que j'avais des problèmes avec les femmes qui avaient des cheveux courts. Donc, lorsque j'ai fait cette déclaration qui était à la première personne et pas à la troisième personne, je l'ai donc personnifié à moi-même. Et comme je le fais toujours, souvent, la grande majorité de personnes ont compris ce que j'étais en train de dire. Je ne parlais pas de moi-même. Mais je parlais, comment dire, à travers d'autres groupes du mouvement. Et alors que nous parlons du langage inclusif, j'aimerais nous rappeler. Il y a une différence entre les mots que nous parlons et donc les actions que nous prenons. Et nos pensées et nos motivations. Donc, l'idéal, c'est qu'effectivement, les pensées intérieures et les actions extérieures, elles puissent se matcher. Mais c'est un processus. Vous saurez Vous savez que vous n'êtes pas autorisé à abuser d'une personne. Et tout le monde sait que c'est ça, c'est la vraie chose. Donc, j'ai dit tout le monde, donc je veux dire dans le mouvement. Mais il y a toujours des adultes parmi nous qui abusent des autres. Il y a toujours des hommes qui abusent de leurs femmes. Et il y a des parents qui abusent de leurs enfants. Donc, même si vous n'avez pas le désir en tant que parent d'abuser de vos enfants, les parents le font quand même. Il y a une déconnexion entre le système de pensée et les actions. Et cela est en relation avec l'étude sur la nature de l'humanité. Notre construction, si vous préférez. Et j'ai essayé de décrire cela de façon différente. Et une sur laquelle je me suis étendu de façon étendue c'était le cerveau rapide et le cerveau lent. Et j'ai parlé de ça tellement souvent. Et que la plupart d'entre nous, vous comprenez ce concept à un certain degré. Et beaucoup d'entre vous ont lu des livres sur ce sujet. Donc, l'idéal est que notre pensée intérieure soit en correspondance avec notre attitude. Donc, des fois, nos croyances sont correctes. Mais notre attitude est mauvaise. Ce n'est pas bien. Mais c'est la réalité de l'humanité. Quelques fois, notre attitude est bonne. Et nos pensées et nos sentiments ne le sont pas. Vous pouvez vous restreindre. parce que vous êtes inquiets des conséquences d'une mauvaise attitude. En anglais, on utilise l'expression « vous mordez la langue ». Et vous avez tous vu l'émoji qui a en fait une fermeture éclair sur la bouche. Ça veut dire que tu veux dire quelque chose mais tu te forces à avoir la bouche fermée. Donc, un exemple de cela Donc, c'était lorsque nous étions en 2019. Un jour un sabbat, les femmes dans ce mouvement on leur a dit de porter des pantalons. Et la question qui est venue est « what if they don't believe in it » Et « si elles n'y croient pas » « what should they do then » « qu'est-ce qu'elles devraient faire » parce que c'est devenu une question test. Et ma réponse était « even if you disagree with it » « the fact that you follow the the rules or the command on that day » « même si vous êtes en désaccord mais le fait que vous suivez cette règle ce jour-là « you would pass the test » « you would pass the test » « and no one knows what that would mean for the future » Et personne ne savait ce que cela voulait dire pour le futur. But there was a test to be taken that day. Mais il y avait un test qui devait être passé donc ce jour-là. So we're speaking about inclusive writing because that's the question that was asked. Donc nous parlons maintenant de l'écriture inclusive puisque c'est la question qui a été posée. We've spoken about the differences of inner thoughts and external actions. Nous avons passé parler de la différence entre les pensées donc intérieures et les actions extérieures and how they can differ et comment elles peuvent être différentes. And I've spoken about the parable that I gave et j'ai parlé de la parabole que j'ai donnée about a man not liking d'un homme qui n'aime pas l'apparence d'une femme and it was in the context of short hair et c'était dans le context des cheveux courts. So a number of people contacted me afterwards donc il y a un certain nombre de personnes qui m'ont contacté après cela et m'ont posé la question est-ce que je parlais de moi-même parce qu'ils ont été surpris que j'aurais évoqué publiquement du coup le fait que je n'aime pas les cheveux courts donc ils n'ont pas compris l'exercice que j'essayais de présenter et une des pensées qui est sortie de cette discussion qui a eu lieu avec ces personnes alors que c'était légitime et que c'était ok alors que j'avais le droit en tant qu'individu en tant qu'homme individu d'avoir une opinion de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas sur l'apparence d'une femme et l'exemple c'était des cheveux longs cheveux courts même si c'est légitime d'avoir ces opinions parce que je suis libre ils ont pensé que je n'avais pas le droit de je n'aurais pas dû en tant que dirigeant d'exprimer mon opinion de la façon dont je l'ai fait et ce que j'ai trouvé le plus intéressant et le plus inquiétant c'est pas que le fait que j'étais mal compris qu'ils n'ont pas vu que c'était une parabole que je ne parlais pas de mon opinion mais de l'autre des autres d'opinion d'autres personnes et pour pouvoir faire un point donc je me suis identifié comme l'un d'entre eux ces hommes qui ont une opinion ce que j'ai trouvé le plus inquiétant et peut-être que vous allez être en désaccord avec ce que je suis en train de dire pour moi cela est arrivé dans cette idée de l'écriture du langage inclusif parce que le langage inclusif c'est bien mais ce qui est le plus important c'est d'avoir des pensées inclusives que notre façon de penser est inclusif parmi nos mots et notre langage et j'ai l'opinion que c'est pas une parabole c'est moi vous pouvez être en désaccord et je vais le dire d'une façon dérangeante en tant qu'homme et je parle des femmes je ne crois pas que j'ai le droit d'avoir une opinion sur la coupe de cheveux d'une femme j'ai utilisé le mot opinion je ne pense pas que ce soit légitime pour moi d'avoir une préférence personnelle parce que ce qui va finir par se passer parce que je vais commencer à marginaliser les femmes basées sur leur apparence et je pense que c'est fondamentalement faux et je pense que c'est fondamentalement correct pour un individu pour une femme d'avoir une préférence d'avoir un choix sur son propre apparence sur sa propre apparence elle peut choisir pour elle-même à quoi elle ressemblait c'est ce qu'elle préfère mais c'est pas une autre personne je pense je pense pas avoir un droit légitime d'avoir une préférence je pense que ma réponse devrait être si elle si elle préfère se mettre ressembler à ça de cette façon non seulement c'est son droit mais c'est bien pour elle et je ne peux pas dire ce que je pense parce que la situation idéale c'est de ne pas juger une personne sur son apparence donc je n'ai pas de préférence donc je sais que certaines personnes vont être en désaccord ils vont argumenter que les gens ont donc une préférence basée sur l'apparence basée sur l'attraction mais je ne me focalise pas sur cet aspect de l'humanité parce que lorsque nous faisons cela lorsque nous parlons de personnes avec lesquelles nous sommes attirés sexuellement basées sur leur apparence si nous ne faisons pas attention nous allons tomber dans un gouffre donc j'ai rassemblé des idées variées et je les ai rassemblées ensemble dans cette question qui est sur le fait d'être inclusif pas simplement dans notre langage dans notre pensée peu importe où vous tenez et ce que vous êtes dans ce mouvement si vous êtes une des personnes qui jugez sur l'apparence des autres et vous avez dit à des personnes que vous les préférez d'une certaine façon c'est-à-dire que vous voulez les modeler à votre image donc selon votre préférence j'aimerais vous dire d'arrêter et considérer leur humanité et pas votre préférence toutes ces pensées sont interconnectées et la connexion c'est nous devons nous rassembler ensemble et tenter de ne pas nous focaliser sur nos différences et non seulement voir notre humanité partagée mais aussi réaliser que prophétiquement nous sommes ensemble nous sommes pas des individus au hasard nous sommes les 144 000 et il nous est requis de marcher à comment dire de marcher pas à pas de voir les choses de la même façon d'avoir d'avoir une identité commune mission et une perspective de la vérité si vous pensez que vous avez été mal compris maltraité maltraité rejeté rejeté vous pensez que vous avez fait cela à quelqu'un de façon individuelle ou collective interpersonnelle et organisation de façon interpersonnelle ou au niveau de l'organisation il me semble que c'est la dernière opportunité que nous avons de rechercher les brebis perdus et de les ramener dans le troupeau certains vont peut-être retourner d'elles-mêmes la majorité doivent être recherchées et guéries ce n'est pas une autorisation d'ignorer la vérité qu'il n'y a pas des choses à faire et à ne pas faire que nous sommes libres de croire ce que nous voulons mais c'est une opportunité pour chacun d'entre nous de questionner notre place individuelle et corporative dans la prophétie nous avons été épargnés le fardeau la responsabilité de prendre soin des autres il nous a été épargnés donc la responsabilité de prendre soin des autres et maintenant nous avons une opportunité de prendre soin de nous-mêmes et de se préparer pour la crise qui arrive prions prions les vérités alors qu'ensemble nous explorons les vérités que tu veux que nous comprenions qui seront des vérités qui seront présentées dans les présentations qui vont suivre je te remercie pour moi-même et de la part de tous ceux qui sont dans le mouvement de nous permettre de faire partie de ce grand mouvement prophétique pas simplement au niveau corporatif mais en tant qu'individu tu nous as donné un aperçu tu as donné à chacun d'entre nous un aperçu into your divinity de ta divinité et de ce que cela veut dire d'être un Dieu vivant celui qui prend la responsabilité des attitudes et des actions et lorsque les choses vont mal lorsque on est accusé d'être de mal se comporter tu ne nous laisses pas tomber et tu ne fuis pas et tu prends tes responsabilités c'est ma prière et j'espère la prière de tous ceux qui sont ici et à travers les rencontres qui arrivent que nous entrions dans et que nous puissions partager cette partie de ta divinité et que nous puissions vivre en tant que ta contrepartie dans le nom de Jésus Amen 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 et la roca de poder le manantial para mi ser contigo venceré Christ 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon.